Nous sommes en compagnie de Claire Hebeling. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous faites partie de ce groupe Dialogue for All qui, entre autres choses, disons, soutient cette initiative qui s'appelle Give Peace a Hand, mais on en parlera à un autre moment. Mais en fait, on pourrait vous contacter si on fait partie d'une école, si on fait partie d'un mouvement de jeunesse, si on fait partie d'un groupe où il y a en tout cas des gens dans la tranche d'âge dont vous vous occupez. On pourrait vous contacter pour organiser toutes sortes d'activités, Claire, j'imagine. Dialogue for All est un projet, une organisation qui est née avec l'envie, quelque part, de répondre aux besoins, à la fois au constat que les jeunes, parce que notre public, c'est surtout, on va dire, les 14-18 ans, que ce constat, après la pandémie, que c'est né ce projet, donc le constat que les jeunes sont souvent, et pas que les jeunes, sont dans une communication constante, tout le temps en communication, mais que pourtant, ils éprouvent une grande solitude. Mais c'est même, ils éprouvent une grande hostilité. Enfin, je veux dire, c'est étonnant quand on entend parler, ces jeunes adolescents, du niveau de stress, d'hostilité qu'ils peuvent vivre, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer ? Alors, fort probablement, cette peur, enfin, cette hostilité est générée par une peur, et la peur, de qui ? De ce qu'on ne connaît pas, de ce qui est différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Toutes sortes de choses, c'est sûr. Mais nous, ce qu'on a pensé, du coup, c'est comment aider, quelque part, à recréer du lien, enfin, entre êtres humains, quelque part. Et il y avait aussi, bon, Dialogue for All, c'est un projet qui est d'inspiration, de l'intuition, de la spiritualité, du mouvement des Focolari, qui œuvre pour la paix, avec cette conviction que l'autre, c'est une opportunité, dans le sens, c'est une richesse pour chacun. Même si on est différent. Et d'autant plus si on est différent, et on est tous différents. Et donc, avec cette volonté, vraiment, d'aller à la rencontre de l'autre, d'être curieux de l'autre. Parce que c'est ainsi qu'on peut grandir, évoluer aussi, dans nos réflexions, dans notre manière d'être, d'agir, etc. Donc, c'est même nécessaire. L'autre est nécessaire à notre subsistance. Mais donc, voilà, Dialogue for All, c'est un projet autour du dialogue qui est né avec cette envie de répondre à cet handicap, on pourrait dire, relationnel, cette hostilité qui se génère avec cette polarisation de plus en plus présente dans nos sociétés, sur n'importe quel sujet qu'on peut aborder. Et justement, d'aider à entrer dans la nuance, d'entrer dans le particulier, dans ce qui fait qu'une personne pense d'une manière et pas d'une autre. Et comment, à travers, finalement, le dialogue, c'est une manière de ne pas rester indifférent par rapport à la différence de l'autre. et de ne pas se dire, c'est bon, je le tolère, ils pensent différemment, moi je pense ça, on ne se fait pas de mal l'un l'autre, mais je ne veux pas entendre. On s'ignore totalement. On s'ignore. Donc, c'est en fait vraiment pour éviter cette indifférence. Oui, la contrée, c'est la pire chose qui existe, je pense, l'indifférence. Mais ces principes dans lesquels vous croyez sont parfois, je dirais, pas du tout transmis par le monde qui nous entoure, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde même certains mouvements politiques qui s'adressent aux jeunes, quand on regarde même certains principes éducationnels, il y a parfois de la confrontation, de la compétition. Oui, de la compétition. Et donc, à un certain moment, j'ai l'impression que proposer le dialogue, l'accueil, l'hospitalité, le fait de se comprendre, c'est quand même un fameux choix par rapport à des jeunes, non ? Probablement oui. Alors, je pense que le dialogue, bon, nous, on organise des formations à travers différents canaux autour du dialogue. Je ne peux pas dire qu'on forme au dialogue. On transmet une attitude de vie, plus que des techniques. Mais je pense que le dialogue, c'est une toile de fond dans beaucoup de programmes, d'organisations qui recherchent la même chose. Nous, ici, c'est vrai qu'on met le focus dessus. Bon, vous, vous dites que justement, c'est un challenge. Mais je pense que ceux qui veulent justement affronter ce challenge essaient justement de faire vivre le dialogue. Et nous, on met le focus probablement pour aider les jeunes à dégager une clé, en fait, pour devenir ce citoyen responsable, qui est soucieux des autres, qui dépasse ses propres intérêts pour aller à la rencontre des autres. Et donc, oui, c'est une nouvelle manière de concevoir le monde ou d'affronter le monde. Mais c'est une manière qui, en fait, est enrichissante, in fine, pour ceux qui se mettent dans ce... qui se risquent, en fait, à s'essayer à ça. – Mais je vais vous donner un exemple, Claire. Imaginons, voilà, j'ai un groupe où il y a des garçons et des filles. Et, bon, les garçons et les filles, ça peut ne pas s'entendre du tout. Ça peut même être parfois compétitif. Est-ce que je vais faire la promotion de la défense des droits des filles ou de ce genre de choses ? Ou est-ce que vous me suggérez plutôt de trouver le moyen pour qu'il se parle ? – Ça, on a déjà eu, de temps en temps, lors de moments d'animation, où on sent que le sujet peut parler parfois plus facilement à des filles qu'à des garçons et avec parfois vraiment une carapace du côté parfois masculin. Mais je ne vais pas faire une généralité parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais bon, vous me posez cette situation-là. Et en fait, mettre au premier plan la bienveillance, le respect, le respect dans tout ce que ça comporte, mettre au premier plan l'écoute, les faire expérimenter un peu ça. Et puis, à un moment donné, avoir un échange en vérité sur « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans notre classe ? » « Qu'est-ce qu'on veut changer ? » « Qu'est-ce que j'aime ? » « Qu'est-ce que j'aime moins ? » « Comment est-ce que je me sens ? » etc. Ça a pu, en fait, ouvrir, enfin, oui, petit à petit ouvrir les carapaces. Maintenant, il ne faut pas nier que le dialogue dans un groupe classe, ce n'est pas non plus la même chose que quand on est à deux ou dans un petit groupe. Donc, il faut aussi être tout à fait conscient qu'on est des êtres humains, qu'il faut avoir cette patience de trouver le bon moment. Il faut se dire aussi qu'il faut rester humble, se dire « je ne peux pas tout comprendre de l'autre, je dois ». Donc, c'est aussi enseigner ça, enfin, transmettre ces valeurs-là, peut-être, aux jeunes. Ça veut dire que si je suis, donc, éducateur ou responsable d'un groupe dans une école ou n'importe où, je vous contacte sur votre site et on se voit et je vous explique mon problème. C'est la manière la plus facile de trouver une idée, j'imagine. Alors, nous, on nous contacte plus spécifiquement pour permettre aux jeunes d'avoir un moment de... Alors, souvent, ça a été des retraites scolaires, donc on fait autour du dialogue comme thématique phare du moment de retraite. Mais voilà, il peut y avoir aussi d'autres moments pour, justement... Alors, je ne dis pas qu'on vient régler des soucis dans les classes. Et puis aussi, vous n'avez pas l'air de dire que vous arrivez avec des discours ou des idées. Ce sera des... vous allez mettre ces jeunes-là dans des activités ou dans des choses à faire. Bien sûr, parce que le dialogue, ça s'applique aussi pour moi, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai pas du tout la capacité de décider à la place de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui doit venir des jeunes, l'envie de dialoguer. Enfin, je veux dire, pour dialoguer, il faut déjà la volonté. Donc, on peut aussi se retrouver face à des cœurs fermés, parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut aussi cette volonté réciproque. Et d'où le besoin de patience aussi. Mais est-ce que ça peut être des moments spirituels ? Par exemple, je ne sais pas moi, des marches ou bien des grands moments de silence ou le fait de chanter ensemble. Je vous cite des bêtes exemples. Mais est-ce que dans les choses que vous voyez, il y a aussi des moments spirituels ? Alors, le chrétien, mais bon, je parle du chrétien parce que je suis chrétienne. Mais bon, on va voir le dialogue comme cet espace qu'on fait pour accueillir l'autre. Mais c'est un espace qui est, entre guillemets, on va dire vide. On va essayer de s'abstenir, de juger, de classifier, de cataloguer ce qu'on va recevoir. Mais pour laisser la place à la lumière du Dieu, quelque part, au Saint-Esprit. Donc, évidemment, le dialogue, c'est quelque chose qui est spirituel, qui touche à ça. Et chaque jeune est dans un parcours à ce niveau-là. Mais chaque être est spirituel, à cette partie-là, que ce soit la conscience, que ce soit la voix intérieure, que ce soit, je ne sais pas, à quelle force. Donc, on peut se comprendre par rapport à ça. Alors, évidemment, le plus facile, c'est d'aller sur le site de Dialogue for All. Bien sûr, il y a des activités sur toute l'année et on en a parlé à d'autres moments, comme notamment Give Peace a Hand. Mais on peut contacter ce comité Dialogue for All pour même des activités locales de quelques jours ou quelques heures. Et le plus simple, c'est que vous alliez et que vous vous appuyez sur la petite page de contact. J'ai vu qu'il y a un petit onglet contact et on peut poser toutes les questions. Nous étions donc en compagnie de Claire Ebeling. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour. Si vous avez le temps de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours. Nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions différées cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be, avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro